Musique Pour réaliser une cerise vous aurez besoin d'un importe pièce donc de la forme que vous voulez d'un scalpel, de couleur verte donc c'est un mélange que j'ai fait donc je ne pourrais pas vous donner le numéro de couleur rouge donc c'est le rouge indien numéro 26 ou 24 je ne sais plus et de 4 tiges à oeil et je vous laisse tout de suite avec les tutos Pour commencer vous allez prendre votre couleur de pâte rouge et vous allez la passer dans votre pasta machine au plus grand cran Donc maintenant vous allez prendre votre importe pièce et vous allez faire 4 formes de cette importe pièce Une fois que vous avez ces 4 formes vous allez réaliser 4 boules Une fois que vous avez ces 4 boules vous allez les mettre de côté et vous allez venir prendre la pâte verte Vous allez prendre votre couleur et vous allez la passer dans la pasta magie à un cran plus petit donc c'est vous qui voyez la taille que vous voulez Donc moi je vais le mettre au cran numéro 5 en numéro 4 et donc je passe ma pâte donc voilà l'épaisseur donc c'est assez fin mais pas non plus le plus fin vous allez venir prendre votre scalpel et vous allez venir dessiner 2 feuilles donc si vous voulez vous pouvez prendre un modèle mais moi je vais faire comme ça Voici ma première feuille donc j'ai fait que le contour donc vous enlevez ce qu'il y a en trop comme ceci et maintenant vous n'avez plus qu'à tracer les traits de la feuille vous pouvez faire ça avec un cuir d'en si vous préférez et vous faites pareil pour les 2 feuilles voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé si vous voulez vous pouvez rajouter un petit peu de texture avec une brosse à dents c'est ce que je vais venir faire tout de suite donc les traits vont un peu s'effacer j'aurais dû les faire après du coup je vais les repasser après la texture vous pouvez faire aussi les côtés donc voilà donc vous voyez bien qu'on ne voit plus très bien les traits donc je vais les repasser au scalpel et vous repassez aussi sur l'autre feuille une fois que vous avez fait tous vos éléments vous allez venir tous les reprendre et vous allez surtout venir prendre les 4 tiges à oeil donc là on va venir mettre les 2 feuilles de côté vu qu'on ne va pas en avoir besoin pour cette étape et donc vous allez prendre une pince coupante pour couper les tiges à oeil vu qu'elles sont un petit peu grandes si vous trouvez qu'elles sont proportionnelles à vos boules rouges vous pouvez très bien les laisser comme elles sont mais moi je vais venir les couper un petit peu vous n'êtes pas obligé de les faire toutes de la même taille comme ça ça fera plus aléatoire enfin c'est comme vous voulez et vous faites ça pour les une fois que vous avez coupé vos 4 tiges à oeil vous allez venir les mettre chacune dans une boule donc vous les plantez là où vous voulez si vous n'êtes pas sûr que ça tienne vous pouvez mettre un point de fimo liquide ou vous pouvez mettre de la colle après cuisson pour les feuilles vous allez venir juste faire un petit trou à l'extrémité pour pouvoir le passer plus tard dans votre création donc là si ça fait comme moi vous ne voyez pas mais là ça s'est cassé donc faites bien attention de ne pas casser votre feuille quand vous faites le trou donc moi je vais la refaire maintenant vous passez tout ça au four 30 minutes à 110 degrés et je vous retrouve après cuisson une fois que vous avez cuit vos créations au four vous allez avoir besoin de d'un anneau donc là c'est ma boîte d'anneau avec différentes tailles de deux accroches enfin de deux attaches à boucles d'oreilles donc ça c'est selon ce que vous voulez faire moi je veux faire une paire de boucles d'oreilles donc c'est pour ça et d'une pince donc vous allez venir prendre deux cerises plus une feuille et vous allez venir prendre un anneau donc de la taille qui vous convient donc ça dépend si vous voulez mettre un gros anneau ou un plus fin il faut quand même qu'il soit assez gros parce que sinon ça va être difficile de tout passer dedans vous allez prendre votre anneau et votre pince et nous vous allez ouvrir votre anneau donc vous êtes vous pouvez très bien prendre deux pince c'est comme vous voulez et donc là on va venir passer les deux cerises dans l'anneau et la feuille ensuite et ensuite vous allez refermer l'anneau donc voilà ce que ça vous donne pour l'instant donc vous allez faire pareil avec les deux autres cerises et la feuille et ensuite vous allez venir mettre les cerises sur vos boucles d'oreilles pour ça c'est très simple il vous suffit juste d'ouvrir votre crochet à boucles d'oreilles et de venir passer le crochet dans l'anneau et de refermer la boucle donc voilà et vous allez faire pareil avec l'autre boucle d'oreilles donc voilà ce que ça donne une fois que c'est monté et maintenant si vous le voulez vous pouvez passer un coup de vernis donc mat ou brillant c'est vous qui voyez moi je vais mettre du vernis brillant sur mes deux cerises et sur ma feuille donc voilà et vous laissez ça sécher donc c'est vous qui voyez le temps là c'est écrit 20 minutes je vais laisser sécher je ne sais pas je vais le laisser sécher une journée donc voilà ça sèche très vite normalement donc vous verrez bien sur ce je vous dis à la semaine prochaine j'espère que le tuto vous aura plu bye bye bye